... Cela fait quelques jours que les cours ont repris à l'école Hassan Banaba de Niamé. A l'instar des autres établissements, ce sont des centaines d'élèves qui rejoignent ce matin les salles de classe. Mais ici, ni les élèves ni les cours ne sont comme les autres. Bienvenue à l'école pour sourds et sourds muets de Niamé. Depuis sa création en 1980, l'établissement accueille les élèves atteints de déficiences auditives et de surdités, pour la plupart recalés de l'école classique. Cette école donne une chance aux enfants sourds d'aller à l'école comme les autres enfants. Et dans l'égalité, surtout des chances. C'est vrai, ils ne sont pas acceptés dans les autres écoles parce que ces écoles ne sont pas préparées pour les accueillir. Pour donner cette chance aux enfants, nous avons créé cette école en 1980 pour que ces enfants élèves sourds aussi puissent aller à l'école comme les autres enfants. Il est 11h et dans la cour de l'école, aucun bruit, de même que dans les salles de classe. Ici, les enseignements dispensés sont les mêmes que dans toute autre école classique, à la différence près que le langage utilisé et celui des signes. Et dans cette classe de CM1, c'est la jeune Zeynabu qui se retrouve comme un poisson dans l'eau. La fillette de 12 ans est sourde de muette comme son père ainsi que 4 de ses frères, ce qui ne freine aucunement ses ambitions. Mon père est sourd ainsi que 4 de mes frères. Je communique bien avec eux, même s'ils ne comprennent pas bien le langage des signes. Ici, j'ai des camarades qui sont comme moi et j'apprends beaucoup de nouvelles choses. Plus tard, je voudrais réussir mes études et aider ma famille. Cuide de la compréhension entre élèves et enseignants. Si les professeurs atteints de déficiences auditives s'en sortent plutôt bien, leurs collègues nouvellement affectés doivent encore apprendre sur le tas. Un passage obligé, y compris pour le directeur de l'établissement lui-même. Nous sommes tous venus des écoles ordinaires. Dans moi-même, je suis le cadre. C'est arrivé ici qu'on va essayer de voir, dans la mesure du possible, et former l'enseignant pour qu'il puisse quand même prendre en charge sa classe. Dans cette école, il n'est donc pas étonnant de voir son propre professeur réviser son langage des signes entre deux cours. Une langue à part, qui mérite une plus grande reconnaissance selon l'Association des Sourds du Niger. Une requête réitérée à l'occasion de la Journée Mondiale des Sourds tenue il y a quelques semaines. Pour le sourd, le langage des signes représente la langue maternelle ainsi que son identité culturelle. Or, ce dernier vit dans une famille et dans une communauté qui doit communiquer avec lui. L'enfant handicapé, par exemple, ne se considère pas comme tel lorsqu'il voit tout le monde signer autour de lui. C'est pourquoi nous souhaitons que la langue des signes soit dirigée en langue nationale, parce qu'il s'agit d'un langage à part entière. Amadou Abdoulaye rêve quant à lui d'un lycée adapté aux enfants atteints de déficiences auditives. En cinq ans passés à la tête de l'association, l'enseignant a vu plusieurs de ses anciens élèves quitter l'école, faute d'établissements secondaires adéquats. Nous ne sommes pour l'instant qu'une école primaire et la plupart des élèves qui passent en sixième finissent par abandonner l'école pour chercher du travail. Dans les collèges classiques, ils ont du mal à suivre, car ils ne comprennent que le langage des signes. Si, pour la plupart des élèves, la fin des cours signifie un retour au monde extérieur, pour la petite Zeynabou, la maison n'est que le prolongement de l'école. Auprès de sa mère, la jeune fille n'hésite pas à jouer les professeurs de langue. Et dans cette famille qui compte cinq personnes atteintes de surdité, maîtriser le langage des signes devient très vite indispensable. Mon mari est sourd de même que quatre de mes enfants. Zeynabou a eu la chance de fréquenter l'école des sourds depuis toujours et elle m'aide à mieux communiquer à travers le langage des signes. Les derniers chiffres font état de près de 10 000 personnes atteintes de surdité au Niger. Si les enfants peuvent compter sur trois établissements primaires disséminés dans le pays, la plupart voient leur rêve s'arrêter aux portes du cycle secondaire. Les adultes restent quant à eux promis au petit boulot, ou pire, à la mondicité faute de savoir-faire et de reconnaissance sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada